Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes venus avec Isol Thurand, qui a co-écrit justement avec Anne Treby cet ouvrage « Femmes, réveillez-vous ». Alors dans cet ouvrage, il cite aussi d'autres textes que je me permets brièvement de présenter. Donc Christopher Lach, « Les femmes et la vie ordinaire », qui sont les deux références, notamment aussi avec Maurice Bardèche, « Histoire des femmes ». Alors bonjour Isol Thurand, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, bonjour à tous. Alors peut-être pour ajouter un petit peu de provocation au début de cette entrevue, je vais citer Saint-Thomas d'Aquin. J'avais trouvé ces citations et on m'avait un peu épinglé sur les réseaux sociaux et certains m'avaient même traité de misogyne. Donc je pense que ça pourra permettre de lancer un petit peu la discussion sur le pourquoi vous avez rédigé cet ouvrage. Alors je cite Saint-Thomas, « La femme est par nature soumise à l'homme parce que l'homme par nature possède plus largement le discernement de la raison ». Alors peut-être tout simplement, êtes-vous plutôt d'accord avec cette affirmation ou plutôt en désaccord avec cette affirmation ? Je suis à 100% d'accord avec cette affirmation. D'accord, parfait. Alors pourquoi avoir écrit un ouvrage sur le féminisme, ou plutôt contre le féminisme, pardon, au vu de ce qui déjà se fait depuis un certain temps, puisque c'est un sujet malgré tout qui revient de manière récurrente ? Alors en fait, c'est un travail de longue haleine, puisque c'est un travail qu'on a commencé il y a près de dix ans avec mon acolyte, au travers de différentes formes et formats. Et on va dire que cet ouvrage, qui est relativement court, fait partie des créations qu'on a réalisées ensemble. Donc pour vous situer un petit peu comment nous ça s'est passé, c'est qu'il y a dix ans, aux alentours de 2013, on a créé un mouvement qui s'intitulait donc « Les Antigones », qui avait vocation justement à s'opposer notamment au phénomène fémen, avec comme petite création une infiltration de ma part. Donc j'ai infiltré les fémenes, et puis ça a permis de faire du bruit médiatique pour permettre en fait de renouer le dialogue. Donc l'idée du mouvement Antigone qui était par cette infiltration a toujours été de renouer le dialogue et de pouvoir poser des mots sur ce qui devient violent. Et l'épisode fémen dans ça est très intéressant parce qu'on sentait de la violence qui émanait évidemment des fémenes, mais aussi de gens qui recevaient les images, qui étaient heurtés parce qu'ils ne pouvaient pas répondre. Et donc c'est dans cette première dynamique que le mouvement s'est créé et s'est installé pour pouvoir répondre, pour pouvoir dire des choses avec des mots, des concepts, pouvoir se poser réellement et s'opposer en toute conscience. Et à la suite de ce premier éclat qui nous a fait connaître, on a continué notre travail et notamment à plusieurs pour se poser la question qui, à mon sens, la seule question qui vaut vraiment être posée, c'est « Qu'est-ce qu'une femme ? » « Qu'est-ce qu'une femme ? » Quand on travaille sur les questions féminines et féministes et tous les alentours, il y a un nœud central auquel personne ne souhaite répondre. Et une question que personne ne veut poser, qui est très simple, c'est « Qu'est-ce qu'une femme ? » Et donc on s'est attaché à répondre à cette question progressivement par différents objets, y compris notamment la philosophie aristotélo-thomiste. Mais voilà, on a pioché aussi ailleurs, dans le féminisme, etc., dans nos travaux. Et cet ouvrage « Femmes, réveillez-vous » ne traite pas directement de la question de « Qu'est-ce qu'une femme ? » Ça, je pense qu'on prendra le temps d'écrire quelque chose peut-être de plus large et de plus vaste. Mais ce « Femmes, réveillez-vous », c'est cette fois-ci pour répondre à une… pas en réalité au féminisme, mais d'expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec le féminisme ? Pourquoi on est arrivé en fait au wokisme ? Pourquoi aujourd'hui il y a finalement une violence quand on parle de ces questions-là, féministes, puisqu'on a une forme d'affrontement sur les réseaux entre des masculinistes qui se revendiquent comme tels, des féministes, des féministes wok, les anti-wokies de transphobes. Enfin, tout ça est assez violent finalement et il n'y a pas de fond. Il y a très peu de fond, très peu de travail, très peu de matière. Et l'idée, c'était de reposer ce débat, de reposer ce conflit apparent et de lui donner une profondeur. C'était vraiment l'objectif. Donc l'ouvrage est très court. Ça, c'est un exercice de style auquel on s'est plié avec mon acolyte, de faire quelque chose de rapide, bref et sans gras. L'idée étant de faire le moins de gras possible. Donc on a réussi le tour de passe-passe à parler de cette question du féminisme et de s'en sortir pour moins de 90 pages pour justement aller au cœur du problème. Parce qu'aujourd'hui, on a des Patrick Buisson qui sortent des ouvrages de 470 pages qui s'appétitulent La Décadence. On a des Obertones qui publient et republient des choses sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment un sujet hyper à la mode. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est des énormes trucs pour ne pas parler des sujets qui fâchent, pour ne pas aller au cœur des problèmes. Donc nous, on a choisi un axe sur cet ouvrage-là, qui est la question du mythe féministe. Et on y répond. C'est quoi cette mythologie féministe ? Où est-ce qu'on va ? À quoi ça mène ? Et de quoi s'est le fauné finalement ? Et on s'en tient là, on reste là, même si ça fait partie des créations, des choses qu'on fait avec Anne et qui sont variées et assez vastes. On publie beaucoup, on fait des conférences. C'est un premier livre et on espère qu'il y en aura d'autres. Alors évidemment, c'est de penser à What is a Woman. Je pense que vous avez vu ce documentaire de Matt Wall. aux Etats-Unis, où il parcourt à tous les Etats-Unis pour demander à des gens « Qu'est-ce qu'une femme ? » Oui, oui, tu t'avais. Qui est assez exceptionnel. J'ai encore vu un extrait aujourd'hui où il demande What is a Woman ? à une psychothérapeute, enfin une femme qui est vraiment folle. Et elle dit « Je ne sais pas parce que je ne suis pas une femme ». Et lui répond « Oui, moi je regarde Sex and the City de temps en temps. J'aime beaucoup les séries, ce genre de choses. Peut-être que ça fait de moi une femme. » La psychologue dit « Oui, oui, c'est très bien. Je vous encourage. » On voit le problème de nos jours, à quel point il est difficile de répondre à cette question. Alors, je vais vous la poser. Qu'est-ce qu'une femme ? Alors, on va aller dans le vif du sujet. En fait, déjà, qu'est-ce que l'être humain ? Et ça, il faut partir de là. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on parle des femmes, on parle de 50% d'un corps, enfin de 50% d'une population qui comprend donc des hommes et des femmes. Donc, en fait, le féminin, ça appartient à l'essence humaine. Donc, on a une essence humaine, d'accord ? Et l'homme a une caractéristique très particulière. C'est que ce n'est pas un escargot, ce n'est pas un chat, ce n'est pas un chien. L'homme est un animal social et politique doté d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et l'homme n'est donc pas un escargot, comme je le disais. Et cet escargot est hermaphrodite. Eh bien, l'homme, lui, il a été créé sexuel. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'espèce humaine est divisée en deux groupes biologiques que se représentent donc les hommes et les femmes. Mais la grande question, c'est finalement, est-ce que ce féminin, les femmes, ce ne serait qu'une biologie ? Parce qu'en fait, c'est ça aussi la grande question qui traverse. Donc, on a, est-ce que finalement c'est biologique, est-ce que c'est culturel, etc. Et c'est finalement d'ailleurs un peu la question qu'on entend dans Saint-Paul quand on se dit, voilà, femme, soyez soumise à vos maris, etc. La question de la soumission de Saint-Thomas que vous évoquiez. Donc, on se rend bien compte au travers des âges et des siècles que ce n'est pas qu'une question en fait purement biologique. Et ça, ça s'explique assez simplement. C'est parce qu'en fait, on est un corps, un esprit et une âme. Donc, on est ces trois choses-là. Donc, la phrase, mon corps m'appartient, ce n'est pas vrai. On est son corps. Donc, le fait d'avoir des organes sexués féminins va induire un autre mode d'être au monde. Pour faire très simple, si vous êtes petit, vous n'allez pas ranger votre maison comme une personne de grande taille. Donc, en fait, votre monde va être différent d'un point de vue sensible et perceptible parce que vous êtes votre corps. Donc, votre corps va forcément induire une modalité d'être au monde. Et chez les femmes, on a ce qu'on appelle un organe utérin qui est donc interne. Et cette internalité de cet organisme et sa cyclicité du fait des cycles mensuels va induire une autre conception que l'homme du temps et de l'espace. Puisque les êtres humains, les animaux, les choses vivent dans un espace et un temps donné. Et donc, le fait qu'on ait ce corps féminin ne donne pas une nouvelle nature. Il n'y a pas l'essentiel féminin, cette essence féminine. Non, on appartient bien à cette essence humaine. Donc, on partage un commun, un universel avec les hommes. On fait corps, on appartient à la même espèce. Mais notre corps étant différent, il est donc signifiant. C'est ce qu'on appelle la signifiance du corps. Le corps est signifiant. Il va donc avoir une autre conception de cet espace et de ce temps. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que justement, on appartient à la même espèce. Et l'homme, et que je le disais en tout début, c'est un animal social et politique. Le social, ce sont les relations que vous avez à l'horizontale. C'est ce que vous partagez, etc. Le politique, c'est ce qui est beaucoup plus vertical. C'est ce qu'il va appeler soit vers l'avenir, soit vers le passé. Donc, c'est la relation pas avec les pères, P-A-I-R-E, mais avec les pères, les anciens. Et c'est aussi avec la génération qui vient. Et dans ces deux composantes, donc le social et le politique, eh bien, ces deux choses-là vont être tournées forcément. Enfin, la différence des sexes va forcément jouer un rôle. Donc, nous, aujourd'hui, en tant que moderne, on envisage quasiment uniquement les relations sexuées à la verticale. Et on oublie justement, on les conçoit uniquement à l'horizontale, pardon. C'est-à-dire dans les relations hommes-femmes, juste comme ça, comme une forme de juxtaposition un petit peu. Alors qu'en réalité, cette différence sexuée, elle permet la génération, donc elle permet l'avenir. Donc, le couple sexué homme-femme, c'est ce qui permet en fait à l'homme, en tant qu'essence, d'être un animal social et politique et donc d'avoir une cité. On construit des cités, on construit des murs pour se protéger, des animaux, des féroces, des ennemis, de ce que vous voulez, parce qu'il y a le petit de l'homme. Et le petit de l'homme, c'est un animal qui est néothènes, qui est extrêmement fragile et qui a besoin en fait de son père et de sa mère. Et la première cellule du politique, eh bien, c'est la famille. Et donc, c'est la réunion complémentaire de ces deux poids, de ces deux modes d'être au monde très différents, mais qui appartiennent à la même essence, au sein de la toute première cellule du politique, donc la toute première chose qui va donner l'avenir, toute la toute première chose qui va rattacher le passé au futur, etc., qu'est la famille. Et c'est à partir de là, c'est en cela qu'on dit que la cellule familiale est la première cellule du politique parce qu'elle réunit ces deux composantes, ces deux manières d'être, ces deux manières de concevoir le monde et l'espace en vue du futur. Donc, ça permet à l'homme d'être tout simplement un animal social et politique. Donc, pour me résumer, être une femme, en fait, c'est quelque chose de nécessaire, absolument nécessaire à l'espèce humaine et quelque chose qui est signifiant, qui a du sens, du sens dans la vie de tous les jours, etc. Et donc, on parle de cette complémentarité, donc de cette réunion qui vient dans la famille qui est la première cellule du politique puisqu'en fait, les individus seuls ne sont rien. C'est-à-dire qu'on n'aurait que des relations interpersonnelles, donc horizontales, alors qu'on perdrait de vue la verticalité de l'homme qui est cette idée de transmission. Et en cela, c'est là-dedans que le couple fondateur homme-femme est absolument essentiel dans la compréhension. Et plus important que ça, c'est que le féminin et le masculin, si vous voulez, c'est vraiment un mode de compréhension du monde qui nous entoure. Comme on a été créé homme et femme, on ne peut pas concevoir le monde sans ces deux dichotomies, sans ces deux séparations. Et c'est aussi important que le chaud et le froid, le sec et l'humide. Et en cela, on dit que le sexe est une opposition dite relative. Parce que ce n'est pas une opposition, si vous voulez, contraire. Ce n'est pas une opposition non plus dynamique, dans une sorte de yin et yang. C'est une opposition relative. C'est-à-dire qu'on sait parfaitement, intuitivement, d'un point de vue du sens commun, ce qu'est une femme et un homme. Et en même temps, on ne pourrait pas penser de l'un sans-midi. Donc en cela, c'est une opposition relative qui nous permet de comprendre le monde qui nous entoure. Et plus particulièrement, ce qui est être une femme, et là, on va rentrer un peu dans le détail concret, c'est que justement, je disais, il y a une femme, donc il y a cette cyclicité du cycle qui va induire un autre mode d'être au monde. Donc ça va s'exprimer entre l'universel et le particulier. Le particulier, c'est ce que chaque personne vit dans son fort intérieur, ses souffrances, ses douleurs. Et l'universel, c'est vraiment ce qui est commun à tous. Donc évidemment, on a accès à un universel humain. D'accord ? Et on a accès à l'universel féminin quand on est une femme. C'est quelque chose qui n'est absolument pas possible pour un homme. Comme une femme ne va pas pouvoir avoir accès à l'universel masculin, elle ne peut pas comprendre, elle ne peut pas saisir ce qu'est être un homme. Elle n'en a aucune idée. Et c'est ainsi, elle n'a pas accès à cet universel-là. Alors elle peut le comprendre, comme un homme peut le comprendre, on peut essayer de dialoguer. Mais il n'a pas accès à ça. Et après cette universel, c'est la question de l'universel, de ce que traversent toutes les femmes du monde, indépendamment de leur culture, indépendamment de leur organisation politique, indépendamment de leur vie sexuelle, indépendamment de leur âge, elles vont vivre un universel, qui est donc en fait la possibilité d'être mère, ou la possibilité d'avoir été mère. Et quand une petite fille naît, elle naît avec ses premiers ovus. Et en fait, quand une femme est enceinte, elle attend une petite fille, et cette petite fille dans son ventre, elle a ses tout premiers ovus. C'est-à-dire que la mère, est déjà grand-mère. Elle porte sa fille et 50% du matériel génétique d'une autre personne qu'elle ne connaît pas encore. Donc, la petite fille, quand elle pousse son premier cri, elle est déjà, elle est déjà mère, en fait, en puissance. Et ça, c'est, elle va l'actualiser ou pas, c'est pas important, mais ça va induire un autre mode d'être au monde. Alors, pour certaines femmes, ça va créer une immense force parce que justement, elles vont défendre leurs ovaires et leur territoire. Pour d'autres, ça va être une fragilité. Donc, on va avoir des destins particuliers, mais cette donnée-là est universelle. Et en fait, comme je le disais, on ne peut pas accéder à l'universel de l'autre sexe puisque justement, on peut voir ce commun, par ce commun, on a une petite idée quand même un petit peu de ce que traversent les uns et les autres, mais on ne peut pas partager le commun du masculin quand on est une femme et inversement. Et c'est en cela que le dialogue, et tout a été fondé sur le dialogue, l'organisation sociale, l'organisation politique, c'est de comprendre ses sexes et même d'ailleurs, quand on est en couple, quand on fonde cette famille, on essaie sans sieste de dialoguer avec justement cet autre, cet autre qu'on ne connaît pas. Et donc, il va y avoir cet autre en tant qu'indicule, puis il va y avoir cet autre en tant qu'il partage une expérience commune avec un groupe. Et c'est dans ce cadre de dialogue que s'inscrit ce que vous avez lu de Saint Thomas. Et Saint Thomas d'ailleurs écrit ça tout simplement parce qu'on le retrouve chez Aristote, parce que si vous voulez, notamment en fait, ça c'est le parti pris de la philosophie classique. C'est parti des animaux d'Aristote. Aristote, il part vraiment de la base, il regarde comment les choses fonctionnent, il regarde et il va poser des concepts. Et c'est extrêmement intéressant, mais il finit par poser les questions sur la différence en fait des semences. Il dit, voilà, une semence, un ovule, ce n'est pas du tout la même chose qu'un spermatozoïde. Et il définit pourquoi, il explique pourquoi. Et de là, en fait, il va essayer de comprendre d'un point de vue symbolique qu'est-ce que signifie le masculin et qu'est-ce que signifie le féminin. Il va essayer de mettre des mots dessus. Et ce qui va être déterminant pour ces auteurs, et ça c'est très difficile pour nous modernes de le comprendre, c'est effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui la capacité délibérative. Ce que disent ces auteurs, ce n'est pas que les femmes seraient privées d'une capacité délibérative, pas du tout, parce que ça fait partie de l'essence humaine, ce n'est pas une spécificité masculine, mais c'est quelque chose qui ne leur est pas habituellement demandé. C'est quelque chose pour lequel du fait justement de leur corps qui peut être plus difficile pour elles. Et donc, cette phrase est extrêmement violente. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle, on n'utilise pas du tout dans nos travaux pour l'instant parce qu'on n'a pas encore la colonne vertébrale pour porter cette voix d'un point de vue pur jusqu'au bout parce qu'en fait, il y a tellement de freins à l'explicitation de tout ça que c'est compliqué, ça rend les choses très compliquées. Mais en fait, ce que vont chercher à mettre en lumière Aristote et Saint-Thomas, c'est cette question de comment s'agence finalement ces deux énergies, si on est un peu en mode ésotérique, si vous voulez, cette énergie du féminin et cette énergie du masculin, comment concrètement ça structure notre pensée, comment ça s'agence d'un point de vue de la philosophie, qu'est-ce que ça indigne nos sociétés de manière irréversible. Et ils vont définir, et c'est très intéressant, vraiment si vous avez l'occasion de venir à partir des animaux, la question de comment ils en arrivent à cet élément de la capacité délibératoire et de la nécessité de la soumission féminine est extrêmement intéressante. Mais cette soumission a une contrepartie, c'est le sacrifice total du père. Et ça aussi, c'est un truc qu'on perd de vue. C'est qu'en fait, on sort toujours cette phrase comme ça qui est très vraie, et c'est pour ça que je dis que je souscris, je n'ai aucun problème. Mais par contre, c'est qu'il y a un autre versant, il y en a une qui va donner sa volonté finalement, et l'autre qui va donner sa vie. Les deux sont durs. Les deux sont très violents. Et voilà. Justement, ça répond à votre question. Oui, ça répond parfaitement à la question. Mais justement, c'est le point que je voulais évoquer. C'est que, j'ai l'impression que ce que les gens ne veulent pas comprendre et peut-être certaines femmes aussi, c'est que cette soumission est d'une certaine manière à condition. L'homme doit faire preuve de bravoure, de courage, de respect. c'est une soumission à condition. Et justement, vous l'évoquiez, l'homme doit se... a droit à cette soumission au péril de sa vie. Donc, voilà. Mais peut-être abordons le premier chapitre de votre ouvrage et je vais vous citer à la page... Après avoir perdu tous les auditeurs avec des considérations... Non, non, pas du tout, pas du tout. Comme ça, on va... Parce que le premier chapitre très juste... Parce qu'il y a quand même, malgré tout... Parce que là, on traite l'essence de la femme, mais il y a malgré tout tout un processus pour aboutir justement à ce féminisme. Et la première étape, c'est la mort du père. Et donc, je vous cite à la page 13, même mariées ou en concubinage, les femmes ne dépendent plus de leurs conjoints, grâce notamment à l'autonomie financière qu'elles ont gagnées. Cette évolution a la conséquence d'un démantèlement progressif de la cellule familiale en tant qu'unité économique d'une part et politique d'autre part. Et plus loin, la page 14, ce que permet le travail des femmes au XXe siècle, c'est l'acquisition d'un salaire, donc la possibilité pour elles de consommer sans l'accord préalable de leur mari. Mais là, on pourrait répondre que c'est une très bonne chose que les femmes puissent être indépendantes et ne pas dépendre de sa manière de leur mari. Je ne vais pas vous faire le coup du chéquier avec Zemmour et puis maintenant, je ne sais plus comment elle s'appelle cette femme politique dite de droite parisienne, les républicains, je pense que vous voyez peut-être là à laquelle je vais faire référence. qui a fait le coup du chéquier comme quoi les femmes n'avaient pas le droit au chéquier, etc. Mais que répondre à cela finalement ? Parce qu'on vit dans un monde malgré tout où l'homme, lorsqu'il ne trompe pas aussi par ou ce genre de choses, et la femme est laissée à elle-même et doit retravailler après un divorce parce que en vivant dans un monde où les rapports hommes-femmes sont extrêmement compliqués et tout ne se passe pas comme prévu. Ou plutôt, tout se passe comme prévu, j'aurais envie de dire. Jamais, rien ne se passe jamais comme prévu. Mais néanmoins, c'est ce qu'on appelle en trois, le cas limite. On ne peut pas penser la généralité, enfin, on ne peut pas et on ne peut pas émettre quelque chose de général uniquement fondé sur des cas pratiques pointuels, sur des cas limites. Si la loi est faite pour les cas limites, c'est nécessairement qu'on est dans un esprit totalitaire et qu'on va dans le mur. Et donc là, ce qu'on développe, si vous voulez, c'est ce côté doux amer, c'est qu'est-ce qui a été gagné ? Qu'est-ce qui a été gagné ? Et là, pour aller dans le fond, parce qu'on y va sur la question du chétier et compagnie, sur la question des femmes et du mariage, le premier coup porté à ça, et vous allez comprendre, c'est la question de l'ampe de gouge. Donc, on ne l'a pas abordé dans le livre, mais c'est une petite thématique qui me tient assez à cœur. Quel était le combat de l'ampe de gouge ? Parce que tout le monde aime l'ampe de gouge, personne ne la connaît vraiment et surtout son combat. Le combat primordial de l'ampe de gouge, c'est la reconnaissance des bâtards. Donc, elle, elle dit, elle travaille dans un milieu où effectivement, il y a beaucoup de bâtards, et elle dit, mais ça n'est pas possible. Nous, on est engrossés comme ça parce qu'on s'est tronchés dans un coin de rue. on n'a le droit à rien, donc il faut qu'on élève cette enfant seule. la question de la même célibataire, était déjà un sujet, surtout en France, très très présent. Donc, c'est pareil, on a un peu une idée, les femmes ont toujours travaillé, c'est ce qu'on explique, c'est juste une compréhension différente de l'OICOS, mais voilà. Donc là, on avait ces femmes qui se retrouvaient dans une situation excessivement délicate, qui n'était en plus pas très bien vue d'un point de vue social, et elles disaient, voilà, mais en fait, on fait quoi de nous toutes ? Alors, elle n'est pas concernée par la situation, mais sa question est la suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces enfants ? Donc, elle ne parle même pas des femmes là, elle dit qu'est-ce qu'on va faire de ces bâtards ? Il faut que les bâtards puissent être reconnus, il faut même que les pères soient attachés aux bâtards. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant quand on lit ça et qu'on explique ça, c'est que qu'est-ce qu'elle fait en réalité ? Elle explose le mariage. Ce qu'elle n'a pas compris de son point de vue à elle, c'est que de l'autre côté, il y a une femme qui a contracté un mariage légal, qui a mis des dettes, qui a fait un noïcos, qui élève des enfants parce qu'elle est obligée aussi de se soumettre au devoir conjugal, etc. Je tiens les trucs à gros traits en mode hardcore, mais elle a rempli les cases, elle est arrivée vierge au mariage, elle s'est mariée en blanc, les parents ont contracté ce deal, tout fonctionne, tout roule, c'est une entreprise qui est sur les rails, qu'elle paye aux sacrifices elle aussi de sa vie, elle met des impôts au monde parce qu'ils portent le nom de leur père et c'est cette femme contre celle de la rue. Et en fait, ce que fait Olympe de Gouges en faisant ça, c'est qu'elle monte les femmes les uniques contre les autres et à aucun moment, la question de l'homme volage et de la responsabilité de l'homme volage n'est prise en compte. À aucun moment, justement, en fait, une vraie mesure pourrait permettre d'éviter la situation des bâtards qui étaient donc une situation très lourde et très douloureuse en France parce que du fait de l'esprit du temps un peu libertin, ça a fait beaucoup de dégâts, ça aurait été une punition masculine pour les écarts mais violente. Ça, ça aurait protégé toutes les femmes, celles qui n'étaient pas d'accord pour avoir les relations, qui ont été abusées, celles qui finalement se sont fait abuser parce que même si elles étaient d'accord etc. et qu'on s'entend, elles se sont retrouvées dans une situation qui ne leur permettait plus de vivre et celles qui ont contracté le mariage d'un point de vue légal etc. Donc derrière les bonnes intentions et c'est là où je veux en venir, derrière les bonnes intentions qu'il s'agit du chéquier, qu'il s'agit de la contraception et on peut déployer ou quand même aux sources du féminisme, c'est doux à mer, c'est-à-dire qu'en fait on répond à une problématique par un nouveau problème qui se pose parce qu'une fois qu'on a libéré le mariage, qu'on a reconnu les bâtards que ces enfants peuvent avoir accès à un certain nombre de choses d'un point de vue parfaitement légal, les tâches sont explosées, les familles sont fragilisées et donc question suivante, ah oui mais si c'est madame du coup, et puis question suivante, alors comment maintenant on divise le territoire et comment ça s'organise d'un point de vue pratique et donc toutes les lois sur la question testamentaire vont partir de là et puis ensuite, bah oui, mais est-ce qu'on prépare du coup, on sent déjà venir la question contraceptive, on sent déjà venir l'avortement, on sent déjà venir tout ce qui va être au germe à terme, c'est-à-dire progressivement en fait cette descente d'un problème qui amène un autre problème, qui amène un autre problème, qui amène un autre problème sans jamais y répondre, sans jamais y répondre. Et la question du chéquier est la suivante, c'est que le problème c'est pas d'avoir son chéquier pour faire ses courses ou pas, enfin je veux dire, moi ça je m'en fiche, la question c'est qu'on ait fait croire aux gens que ce serait très 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 cool d'être payé un salaire tout pourri et toute misère, de n'avoir aucune garantie que les gens qui vous contractent avec vous, qu'il s'agit de votre employeur, de l'homme avec qui vous vivez ou de la femme avec qui vous vivez, et bien ça peut, la parole peut se rompre. Tout ce que vous faites dans votre vie, le prix du chéquier c'est ça, le prix du compte bancaire c'est l'absence de parole donnée. Parce que vous avez un salaire sur votre compte, vous n'avez plus rien à dire à votre pêtre. Parce que vous avez un salaire sur votre compte, et bien finalement ça autorise votre mari à être volage, votre femme à être volage parce que finalement le problème est réglé, vous pouvez vous en sortir. mais tout ça c'est un immense faux. C'est-à-dire qu'on est tous perdants. La parole donnée et l'homme qui ira jusqu'au bout du mariage qu'il a contracté, d'un point de vue financier, c'est beaucoup plus riche en réalité et beaucoup plus sécurisant que la question du chéquier. On le voit bien. Alors peut-être, je vais citer maintenant Christopher Lash et j'aurai deux questions ou deux remarques. parce que malgré tout moi j'entends beaucoup de choses autour de moi et moi je suis d'accord avec vous évidemment mais il faut que nous répondions à ces femmes qui malheureusement pensent le contraire. Alors là je dis à la page 24 il en résultera finalement l'inverse puisque loin d'intervenir en simple soutien de mères qui seraient décisionnaires pour leur famille, ces experts s'érigent rapidement en maîtres à penser ne considérant plus les femmes comme les exécutantes de leur directive. Alors là peut-être pour restituer la chose il explique que justement comme les femmes commencent à travailler il y a l'avènement des experts donc le médecin le banquier enfin toutes sortes de choses et il y a une décrédibilisation du mari. Mais la question la suivante déjà première remarque il y a aussi toute une arnaque puisque les femmes travaillent pour payer les crèches alors qu'elles pourraient ne pas travailler et s'occuper des enfants. mais que répondre à ces femmes qui disent non mais moi je suis très contente de travailler je n'ai pas envie de m'occuper de mon enfant toute la journée bon ça me fait du bien de voir autre chose sont-elles malheureusement prénouachées sont-elles sincères que penser par exemple de ce genre de remarques que l'on peut écouter de manière assez fréquente de nos jours. Alors là moi je vais vous parler vraiment d'un point de vue extrêmement théorique puisqu'on s'attache quand même beaucoup à la théorie pour revenir en fait au fondement pour pouvoir penser les situations telles que vous les décrivez donc là on peut parler de cette situation effectivement de moi je n'ai pas envie d'être à la maison là c'est un image c'est une image qui est l'image même de la femme des années 50 du capitalisme première génération air industriel vous savez avec madame avec les espèces de rouleaux dans les cheveux là qui est là avec son petit balai un peu tradwif vous voyez je ne sais pas si vous voyez un peu cette mode tradwif défendue par Patrick Vuisson qui nous dit ouais plus de patriarcat plus de patriarcat ouais alors donc c'est vraiment en fait le problème qui est posé là c'est que l'alternative n'est pas reste chez toi avec un petit habillé des rouleaux dans les cheveux pendant que monsieur va en extérieur et toi tu t'occupes voilà les petits bigoudis et toi tu t'occupes de la maison ça c'est justement en fait l'ornière dans laquelle on nous met on veut nous empêcher de penser autrement et là l'ouvrage de Patrick Vuisson des cadences là dessus est juste assez terrible parce qu'en fait vraiment c'est l'incapacité de penser autre chose que ça les années 50 ça a duré 10 ans voilà donc c'était très bref et ça n'a pas été une période excessivement heureuse pour les femmes comme d'ailleurs le 19ème avec Bonaparte l'avènement du divorce on dit de Bonaparte que c'est le code civil est l'oeuvre d'un homme trompé par une femme c'est l'oeuvre d'un homme trompé par une femme stérile le code civil le code familial qu'on a aujourd'hui en droit c'est l'oeuvre d'un homme du coup qu'on traduirait une misogyne aujourd'hui mais cette ambiance 19ème c'est l'année 50 parce que les deux se répondent c'est des univers qui sont qui sont en fait indisponibles à la vie donc en fait la question c'est pas chez toi ou à la maison en fait aujourd'hui il faut deux salaires pour vivre donc la question ne se pose même pas la question c'est ok comment on va faire pour que juste tu survives que juste tu puisses faire des enfants que tu puisses satisfaire ce besoin de ce physique physiologique d'avoir des enfants comment faire que cette petite cellule ce petit mariage ou le crush du jour puisse devenir vraiment en fait une famille comment ça ça va être possible et aujourd'hui le défi il est là la stérilité grandissante elle est là parce que c'est devenu impossible tout simplement c'est devenu parfaitement impossible de salaire pour vivre pour entre moi j'ai trois enfants mon acolyte elle en a quatre voilà on sait de quoi on parle moi je suis naturopathe donc je bosse voilà c'est c'est pas la question c'est-à-dire qu'on traite pas des images d'épinal le problème c'est tout et c'est ça qu'on décrit dans ce livre c'est qu'en fait c'est un engrenage tellement serré que là ça ne marche plus et donc oui aujourd'hui les femmes elles ont besoin d'oxygène et d'aller travailler donc elles servent des cafés à un patron dans une petite entreprise de web marketing d'accord et bien avant au lieu de servir le café au patron elle travaillait dans l'entreprise de monsieur enfin dite de monsieur mais elle travaillait dans l'entreprise familiale et elle faisait exactement la même chose la seule chose c'est que le patron direct qu'il y a n'est pas l'homme avec qui on vit donc tout est différent c'est-à-dire qu'en fait le salariat tel qu'il était enfin il n'y avait pas de salariat en fait la question ne se posait pas comme ça donc en fait aujourd'hui je dirais que l'enjeu pour les femmes et les familles n'est pas du tout cette question de n'est pas du tout cette question de femme au foyer pas femme au foyer la question ça va être comment je vais pouvoir être mère comment je vais pouvoir être pleinement mère et aujourd'hui c'est un défi c'est un défi de fou et comment répondre en fait à cette magnifique phrase je crois de la doctrine sociale de l'église qui dit qu'il ne manque aucun enfant attendu par Dieu je ne sais plus comment exactement est la phrase mais il faut qu'aucun des enfants ne manque à la peine que le petit dernier qu'on a désiré au plus profond de son corps on puisse le faire et oui c'est des sacrifices pour l'homme et pour la femme et oui aujourd'hui il faut deux salaires pour vivre et oui aujourd'hui on n'est pas à l'abri que sur un coup de tête le mariage volant éclat parce qu'en fait la parole donnée n'a aucune valeur qu'il n'y a aucun soutien à ces familles ces familles sont complètement isolées aujourd'hui être mère célibre c'est monnaie courante c'est même je dirais la base les couples explosent en vol parce qu'en fait déjà on ne sait plus ce que c'est que le mariage on ne sait plus donner sa parole et c'est pas la faute des hommes ou des femmes il n'y a pas de responsabilité individuelle c'est une ambiance délétère générale donc en fait j'ai envie de dire essayez juste d'aimer aimer sincèrement voilà votre mari vos enfants ce que vous avez à dire aimer 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 faites preuve d'humour lâchez prise un peu il faut faire preuve d'humour et ensuite d'humilité et c'est cette invitation à l'humilité tant chez le sexe féminin que le sexe masculin qui est vraiment à mon avis une des clés du mariage et aujourd'hui il ne reste plus que ça il ne reste plus que nos petites forces individuelles pour essayer de survivre en couple et en famille et c'est terrible c'est terrible et c'est des histoires gâchées c'est des abîmées on est balancé dans le grand néant du grand n'importe quoi et dans un esclavagisme total on est quand même pas on est même plus libre en fait aujourd'hui la liberté n'a plus de sens c'est cauchemardesque donc dans ce cauchemar il faut garder la lumière au bout et voilà aimer faire preuve d'humour c'est il faut et voilà et faire preuve d'humilité les uns avec les autres et en cela c'est à peu près tout ce qui reste aux femmes aujourd'hui et aux hommes aujourd'hui qui cherchent à fonder la toute première cellule du politique qui est la famille qui est aujourd'hui maintenant devenue un truc genre enfin tu ne peux plus choisir l'endroit où tu vas mettre tes enfants à l'école une femme ne peut pas dire ouais moi j'ai envie d'accoucher là j'ai envie d'accoucher là sur mon canapé dans mon salon ou de dire bah moi je vais soigner mes enfants comme ci ou comme ça donc en fait les parents n'ont plus aucune responsabilité de rien donc cette cellule familiale elle est tellement fragilisée que quand on en est à se poser des questions être au foyer ou pas au foyer j'ai envie de dire c'est un super luxe quoi que celles qui peuvent être au foyer et qui peuvent choisir ce choix en conscience et ou arbitrer dans l'autre sens il n'y a pas d'importance c'est une opportunité incroyable être au foyer c'est un sacrifice de tout le monde de la femme et de l'homme et c'est une dynamique familiale de fou mais c'est pas c'est déjà pas pour tout le monde parce qu'on n'a plus de relais humain c'est à dire qu'on ne peut pas on ne peut pas laisser ses enfants à la voisine les parents sont super loin on ne peut que les appeler sur Whatsapp il n'y a plus de solidarité donc en fait c'est un sacrifice qui est juste affreux et terrible et terrifiant voilà justement ça on va l'aborder peut-être juste après par rapport à l'omniprésence de l'état et aussi l'arnaque par rapport au fait où l'on dit que la femme est maintenant libérée enfin on va aborder les points que l'âge aussi aborde mais peut-être un autre point pour bien comprendre parce que malgré tout maintenant nous sommes dans une époque du ressentiment de l'émotion et beaucoup de femmes tombent dans le piège du féminisme parce qu'elles ont été trompées parce qu'elles ont été déçues parce qu'un divorce s'est très mal passé et que justement elles ont dû reprendre le travail etc et paf elles s'engouffrent dans la brèche du féminisme et puis ensuite évidemment la machine fait le travail mais que dites-vous justement à ces femmes pour pas qu'elles ne tombent dans ce piège et puis pour qu'elles puissent comme vous l'avez dit être humbles et aimées et pour qu'un mariage puisse fonctionner qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit au point de vue individuel je ne sais pas je ne sais pas parce que la question la question du piège les hommes voilà déjà on ne dit pas l'homme parce que je ne sais pas si vous avez constaté on dit les hommes et on dit la femme voilà donc c'est très amusant mais on a encore la marie du pluriel pour les hommes c'est déjà intéressant la femme voilà mais c'est cet essentialisme dont vous parliez mais en fait il n'y a pas d'essence féminine d'essence masculine on a une essence humaine le reste c'est signifiant et nécessaire nécessaire signifiant mais ce n'est pas une essence on peut éventuellement appeler ça une nature mais c'est vraiment pas on est d'abord des êtres humains et ces êtres humains ont pour vocation à collaborer et en fait c'était la phrase magnifique d'Emmanuel Todd qui dit non mais les questions contraception enfant ou pas enfant enfin les questions les féministes sont des femmes qui ont des sujets le féminisme oui c'est des questions et des problématiques de femmes qui ont la filule c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas besoin la collaboration des sexes n'est plus indispensable à partir du moment où on peut séparer le sexe et de la génération et en fait au travers de ces questions de cet appart de ce goût de ce flamboyant que peut donner le féminisme c'est pas un piège dans les féminismes elles-mêmes parce qu'en fait les féministes si vous voulez elles posent beaucoup de constats en fait et la société se cherche d'y répondre c'est-à-dire que quand elles disent oui il y a des violences dans la rue notamment c'est vrai bon ce qu'elles disent pas c'est que c'est un peu associé à l'augmentation de l'immigration en France quand elles disent oh oui il va falloir demander à Marie-Christère je crois que je crois qu'elle a je crois qu'elle a voilà elle a un peu voilà je vais pas je vais pas aller plus loin mais oui elles vont pas au bout de la logique mais d'ailleurs pour prendre d'autres exemples elle pose la question des violences gynécologiques en disant voilà aujourd'hui il y a des violences gynécologiques donc c'est les violences qui sont causées par des professionnels de santé sur les femmes parce que justement c'est quand même une partie très intime et très intérieure et disons qu'ils font ça un peu comme de la tuyauterie donc elles appellent ça des violences obstétricales et gynécologiques mais elles vont pas au bout de la question de ces experts qui en fait pourquoi ces experts se sont à un moment donné autorisés de dire écartez les jambes madame et d'y mettre les doigts en fait pourquoi on en arrive à là elles vont pas au bout donc en fait les constats ils sont très intéressants quand elles disent oui il y a un problème avec les salaires il y a un problème d'égalité salariale mais elles ont raison mais elles ont parfaitement raison parce que imaginez deux minutes on va prendre cet exemple mais c'est un piège elles ont raison en fait c'est séduisant parce qu'elles ont raison elles posent un constat qui est juste une femme effectivement sera toujours moins payée qu'un homme pourquoi ? parce que tout simplement quand elle rentre dans l'entreprise elle va passer beaucoup de temps en dehors voilà et donc forcément elle va pas négocier son tarif pareil parce qu'elle peut pas dire ah non mais moi je serai là à 100% alors qu'elle sait très bien qu'elle va prendre tous les congés maladie qu'en plus elle va prendre les congés de grossesse qu'en suite après elle va prendre les congés parentaux qu'elle va faire un enfant deux enfants peut-être donc là elle le sait donc évidemment non seulement elle va être absente sur le plan structurel et ensuite elle va être elle va être hors de la société et le problème c'est que l'entreprise c'est elle qui paye c'est pas l'état c'est l'entreprise qui va devoir reprendre un nouveau salarié pour combler le congé parental etc donc si vous voulez ça c'est un coût ça c'est un coût et qui est complètement sur les entreprises donc c'est normal que sur les salariats et d'ailleurs c'est marrant parce que le coût de l'histoire des salaires ce constat il est très vrai mais en fait on est des centaines de milliers de femmes en France à être en régime d'entreprise d'être chef de nos boîtes donc ça aussi c'est pareil quand on a un numéro d'auto-entrepreneur ou qu'on est dans sa propre société si vous voulez le congé mat ça n'existe pas donc moi ça m'a toujours fait beaucoup rire aussi ces questions en disant oui le congé mat des salariés oui donc en fait ceux qui ont choisi d'être esclaves ils aimeraient bien être un peu moins esclaves à des certains moments voilà bon c'est quand même des sujets si vous voulez oui c'est séduisant parce qu'en fait c'est vrai c'est purement vrai il y a un énorme problème mais le problème est un problème beaucoup plus général c'est qu'en fait les femmes ne sont pas compatibles avec le salariat mais je vous dis autre chose les hommes non plus en fait ne sont pas compatibles au salariat c'est ça la vraie question et quand Pierre Berger dit mais les femmes on va prendre oui je comprends pas votre contexte c'est comme les hommes c'est comme les hommes qui louaient leurs bras pour le grand capital quoi on loue bien les bras des hommes pour l'usine pourquoi ne vendrait-on pas les utérus mais j'ai envie de dire bien sûr elle est où la frontière en fait mais oui il soulève un vrai problème dans la manière dont on conçoit notre espace notre temps notre lieu de travail et en fait si vous voulez on ne peut pas aborder ces questions et c'est un peu le sens de notre ouvrage dans Femmes Réveillez-vous c'est que il ne faut pas rester sur des problèmes purement pratiques le problème réel et le suivant c'est qu'on n'a aucune fiscalité familiale favorable donc forcément il n'y a pas d'intérêt à rester en couple puisque de toute façon avec le RSA Mère Solo ça devient presque intéressant et en plus on n'a pas monsieur à faire dîner le soir c'est ça dans la pratique RSA Mère Solo avec trois enfants c'est quasiment 1200 balles donc en fait si vous voulez vivre avec un homme à la maison c'est comme vivre avec une femme c'est pas la question vivre à deux vivre avec deux adultes de ne pas être justement juxtaposé mais vraiment faire communauté et faire corps c'est hyper exigeant c'est demander comment ça va à la fin de la journée alors qu'on sait très bien que l'autre a passé une journée pourrie et on fait quand même comme si ça allait bien parce qu'on sait qu'on va passer un petit moment complice tous les deux quand même ou alors ça pleurniche dans les bras l'un de l'autre mais c'est exigeant et cette exigence finalement elle n'a plus de raison même économique donc tout ça pour expliquer il faut sortir il faut sortir de tout ça il faut sortir de cette mainmise de l'État pour redonner en fait une autonomie aux famines et pour donner une raison d'être à la collaboration des sexes parce que si les sexes n'ont plus une raison de collaborer ben en fait il n'y a plus de raison à rien et donc en fait on perd une part de notre humanité parce que cette différence sexuée qui fonde ce qu'on est en tant que signifiant et nécessaire n'a plus de sens et aujourd'hui on en est arrivé là les gens ne font plus d'enfants mais pas parce qu'ils n'en veulent plus comme ça c'est que ça n'a plus de sens parce que demain n'existe plus mais ça rejoint les trucs de déco-anxiété c'est-à-dire notre petit foyer qui est la planète c'est en train de mourir non 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 et en fait c'est une sorte d'exception qui font qu'en fait ce qui fait le propre de l'homme c'est que l'homme est un animal social et politique et on perd on a perdu politique donc on n'a plus l'idée de l'avenir donc en fait on nie des libertés on sait plus ce que c'est que les libertés donc en fait collaborer entre sexe pour l'avenir mais c'est un défi mais c'est un défi mais les gens qui font des enfants c'est des héros les familles qui restent unies mais qui passent ne serait-ce que les dix ans de mariage on devrait leur envoyer des cartes c'est super enfin je veux dire mais c'est un vrai défi et aujourd'hui on mesure même plus ce que c'est que ce défi et aujourd'hui pour les familles qui sont encore constituées pour ces gens qui s'accrochent à leur mariage parce que dans les conditions actuelles c'est quand même très dur économiquement émotionnellement etc et bien le défi c'est déjà être réduit et nous ce qu'on se propose c'est de dire il faut virer tout ce qui a conduit à cette situation et le tout ce qui a conduit à cette situation c'est pas que le féminisme loin de là loin de là c'est justement la manière dont on a pensé le salariat c'est l'ère industrielle c'est cette question justement de la séparation du sexe et de la génération qui a permis justement l'avènement du salariat parce que sans pilule contraceptive et avortement pas de salariat des femmes dans une certaine mesure etc voilà on va y venir justement parce que je vais citer Maurice Bardèche que vous-même citez dans votre ouvrage donc à la page 34 la femme est au centre de toute civilisation parce que la reproduction est une fonction inéluctable la famille est le milieu naturel dans lequel se sont effectués de tout temps la reproduction et l'élevage quand les vies se ressemblent toutes quand le mari et la femme sont également des salariés et des assujettis que les enfants sont confiés aux crèches que la maison paternelle a disparu qu'elle n'est plus qu'un domicile un dortoir que les salaires les dépenses les besoins les plaisirs sont automatiques qu'est-ce que la femme sinon une associée injustement obérée par la propriété encombrante d'avoir à assurer la survie de l'espèce alors là il me semble que tout est dit n'est-ce pas et un peu plus loin page 48 là je vous cite la femme consommatrice type donc en refusant de grandir en refusant le mariage et le poids de la génération en refusant de devenir adulte la jeune fille entraîne la mort de la société et la mort du politique donc là évidemment selon vous il y a aussi nous sommes dans une époque évidemment de l'adolescence éternelle d'ailleurs c'est le titre de votre chapitre donc la femme transhumaniste ou la jeune fille éternelle mais comment expliquer justement que les femmes selon vous ne souhaitent plus grandir ne souhaitent plus passer devenir mère parce que je ne pense pas que vous le relatez et je n'ai plus les chiffres en tête mais à l'époque nous avions des enfants les femmes avaient des enfants beaucoup plus tôt que maintenant je pense que maintenant la moyenne ça peut être 28 ans alors qu'à l'époque c'était 21 ou 22 ans donc avec la citation Bardèche et la votre propre citation quelle analyse faites-vous justement par rapport à ces femmes qui ne souhaitent plus grandir ? alors c'est 31 pour le premier enfant donc on est encore c'est encore pire que ce que vous pensez en fait c'est l'idée selon laquelle enfin qu'est-ce qui explique que les femmes veulent plus grandir alors les femmes on va dire que c'est ce qu'il y a de plus visible c'est ce qu'on dit mais c'est que c'est les hommes aussi c'est un travers assez bien partagé on prend l'image de Peter Pan pour expliquer ça on est un peu les enfants perdus voilà on est dans le monde illusoire de Peter Pan des enfants perdus donc alors bien sûr pour ceux qui connaissent pas forcément l'oeuvre intégrale de Peter Pan même juste déjà on va dire que le Disney est suffisant c'est l'histoire de ces enfants qui sont emmenés au pays imaginaire par Peter Pan et qui leur propose un super deal c'est celui de ne pas grandir et donc le projet c'est qu'ils ne grandissent pas et en échange de ça ils ont la protection de Peter Pan contre le capitaine Crochet bon et donc dans l'histoire officielle enfin la toute première histoire écrite Peter Pan tue le capitaine Crochet puis il prend la place du capitaine Crochet il est tout puissant et il finit par tuer les enfants perdus qui voudraient devenir grands et donc je dirais que la question n'est pas tant de savoir pourquoi elle ne veut pas grandir et pourquoi les hommes ne veulent pas grandir c'est est-il encore possible de grandir et ça c'est vraiment une question honnête parce que parce qu'en fait il y a l'épée de Damoclès de Peter Pan juste au-dessus et je vais vous donner un exemple qui est très simple c'est la question de l'accouchement donc aujourd'hui on accouche quand même majoritairement dans des cliniques ou des hôpitaux à l'ordre de 99% et on il y a une grosse part d'utilisation de ce qu'on appelle la péridurale pour ne pas souffrir etc. et tout un procédé en fait médical qui est autour de cette question-là donc voilà mais que penserait-on d'une femme et c'est le cas qui se posait très récemment qui accoucherait seule chez elle a-t-elle le droit ? et bien en fait en fait la question est là c'est-à-dire qu'une femme qui prendrait le risque pour elle-même et pour son enfant d'accoucher sans aucune assistance en fait aujourd'hui le droit existe encore c'est encore possible mais c'est très très mal vu quand vous allez présenter l'enfant à l'état civil l'état civil vous demande le papier du médecin donc là monsieur et madame répondent nous n'avons pas de papier du médecin parce que nous avons accouché à la maison et donc là l'agent d'état civil a deux choix accepté refusé et dénoncé à la PMI et donc là c'est-à-dire que normalement dans le code civil il est écrit que le père va déclarer l'enfant parce qu'en fait la paternité est un acte volontaire la mère être mère c'est un état de fait être père c'est un acte de la volonté donc il va volontairement se dire je prends cette femme et cet enfant à charge ça va déjà c'est lourd mais là on lui dit non mais monsieur vous pouvez pas déclarer cet enfant parce que le médecin n'a pas dit qu'il était vraiment né de votre femme voilà donc c'est très compliqué et après parfois il y a des dénonciations donc il y a la PMI qui vient vérifier que voilà il n'y a pas de sexe je ne sais pas quoi etc bon bref et parfois ça tient à des retraites et là où je voulais en venir c'est que ce droit à l'ana est posé à chaque fois qu'il y a un cas comme ça c'est remis sur le tapis en disant il faut interdire les femmes d'appuyer où elles veulent mais en fait le monde entier depuis des générations et des générations de deux générations de femmes accouche dans la terre notre sainte vierge elle-même accouche dans une crèche c'est-à-dire et on nous refuse ce droit parce qu'en fait on pourrait prendre le risque pour l'enfant et pour nous-mêmes donc en fait on est jugé tellement bête qu'on ne pourrait pas prendre ce risque c'est un peu comme quand on dit à un enfant ah non touche pas mon chéri tu vas te blesser c'est exactement ça ah non mais tu ne vas quand même pas accoucher comme tous les animaux tu pourrais mourir enfin moi en lisant j'ai relevé un autre point parce que je trouve cet argument pas valide de la part de l'État moi j'ai plus l'impression que c'est une volonté de s'immiscer et d'avoir un contrôle plutôt que de protéger la vie puisque vous le savez évidemment maintenant il est possible d'avorter à neuf mois en raison de troubles psychosociales n'est-ce pas donc c'est pas du tout pour protéger la vie que les femmes ne peuvent pas accoucher à leur domicile enfin je ne pense pas quel est votre avis non 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 c'est pas pour cette raison justement c'est pour empêcher de grandir c'est-à-dire que la question c'est sous couvert de la question de la vie mais là-dessus vous avez parfaitement raison et parfaitement compris là on voulait en venir dans nos propos c'était de dire tout simplement qu'en fait on ne laisse pas aujourd'hui les femmes font le risque pour elles-mêmes parce qu'on les infantilise et effectivement il faut absolument qu'il y ait la mainmise et le contrôle de bout en bout sur la vie organique mais comme on le ferait des enfants c'est-à-dire que un enfant de 3 ans vous ne pouvez pas le laisser en lui disant écoute prends ma carte bleue il va faire des courses c'est pas possible et en fait on est infantilisé mais à des degrés complètement sous et donc la question pour moi n'est pas tant de savoir si en fait c'est très difficile aujourd'hui de prendre ces responsabilités c'est très difficile aujourd'hui de poser des actes libres et conscients vraiment en son corps intérieur et de grandir d'être adulte vraiment parce qu'on est infantilisé en permanence et je pense que l'exemple type c'est vraiment l'assurance quand vous prenez un système assurantiel c'est obligatoire c'est une obligation légale mais c'est l'idée de dire que bon il y a de fortes chances enfin on vous garantit contre vous-même et on vous garantit contre les imprévus mais en fait c'est l'art d'être irresponsable c'est l'art de ne pas payer ses actes et en fait je pense que toute cette société assurantielle ne permet pas en fait l'avènement d'hommes et là pour le coup en fait c'est pareil c'est qu'on parle de cette capacité délibératoire masculine mais les hommes enfin on n'est plus délibérateur parce qu'on dit oui c'est monstrueux ce que disait Saint-Thomas oh là là mais on délibère quand nous en fait enfin je sais pas je sais pas vous mais moi j'ai pas l'impression de pouvoir délibérer énormément dans ma vie j'ai pas l'impression que l'État voilà c'est un peu non non je suis d'accord puis de toute façon aussi la remarque que je fais c'est alors les gens peuvent très bien critiquer Saint-Thomas d'Aquin pour moi il n'y a pas de soucis mais alors quel est le contre-modèle Alice Coffin My Better Self quelle est la proposition qui permet de dire alors oui ça c'est mieux que ce qu'a proposé Saint-Thomas d'Aquin enfin évidemment j'attends les propositions aux commentaires et je pense que qu'il y aura peu de propositions parce que c'est difficile de faire mieux que Saint-Thomas d'Aquin il me semble enfin bref encore oui là-dessus je vous rejoins après ce qu'il faudrait bien aussi et c'est pour ça qu'on ne l'a pas cité parce que il faut bien comprendre quels sont les enjeux et ce qu'il décrit et aujourd'hui on crie en disant mon Dieu Saint-Thomas a la capacité délibératoire mais voilà la question c'est mais vous délibérez quand concrètement dans votre vie pour des choses importantes enfin c'est voilà ceux qui diront la démocratie et le droit de vote c'est léger quoi c'est une fois tous les sept ans en plus c'est pas sur un programme impératif enfin on ne décide de rien on ne peut poser aucun acte libre sur rien quasiment sur en tout cas le vieux monde parce que le vieux monde dont parle Saint-Thomas c'est un monde dans lequel vous choisissez vraiment de mettre vos enfants à l'école ou pas vous choisissez comment vous allez les soigner si vous avez l'argent ou pas c'est la question la question du congé mat n'existe pas parce qu'en fait il n'y a pas de congé maternité donc en fait c'est vraiment cette équipe qui est soudée avec le père et la mère et souvent d'ailleurs les grands-parents aussi c'est cette équipe qui est soudée mais je veux dire si ça tombe si ça casse c'est la mort donc c'est vraiment une autre dynamique et la capacité délibératoire c'est effectivement le pont sur la route on fait un pont sur la rivière à droite on fait le pont sur la rivière à gauche ça c'est des questions qui étaient posées aujourd'hui à l'époque et en fait on revient sur cette question délibératoire avec notamment la question du droit de vote au Moyen-Âge c'était des votes familiaux donc c'était majoritairement l'homme qui y allait parce que justement c'était lui qui faisait l'acte mais c'était pensé pour une unité familiale et c'est en ça qu'on dit il ne faut pas qu'il y ait de conflit donc on en choisit un pour faire le travail mais ça n'empêchait pas les beuves d'aller aussi porter leur voix en tant que détentrice du foyer donc c'est aussi à mettre en fait sous couvert et sous explication et en fait ces gens étaient très libres mais ils avaient vraiment une conscience de la liberté et de la mort qui n'est pas du tout celle qu'on a chaque geste de leur quotidien était pesé chaque chose qui pouvait tout faisait oeuvre de responsabilité au sens brut du terme et ils avaient froid en fait ils avaient faim alors aujourd'hui on sent le froid on sent le froid parce que l'état elle nous empêche de nous chauffer en augmentant les prix mais c'est nouveau c'est très très nouveau et en fait quand on a vraiment froid les choses prennent une autre tournée et cette collaboration du sexe redevient quelque chose d'important et du coup oui il faut organiser donc celui qui va être dans l'extériorité du fait même en fait de son fonctionnement va être plus amène de prendre cette décision rapide et immédiate et la femme va s'y conformer mais c'est comme en fait c'est comme un capitaine un second navire c'est toute une équipe quoi c'est ouais il faut qu'il y en ait un il faut qu'il y en ait un dont on puisse couper la tête si ça si ça si ça a merdé et en fait si l'homme a pris une mauvaise décision ou a conduit son entreprise à faire des choses néfastes c'est lui qui répondra devant la justice c'est lui qui ira en prison pas sa femme c'est ça la capacité des libératoires et bien ça me paraît une bonne chose ça me paraît très bien comme projet parce qu'en fait oui ben lui il n'allait pas en fait il n'allait pas le soin direct des enfants il n'est pas il n'est pas immédiat donc donc oui en cela ça me paraît être une bonne idée et c'est pour ça qu'il faut tout comprendre en fait dans cette phrase voilà moi j'avais peut-être deux points qui je l'espère pourront être réunis et ça c'est l'âge aussi qui l'explique très bien c'est qu'il y a une arnaque derrière tout ça parce que les femmes pensent se libérer s'émanciper mais elles ne font que en fait il y a une translation de leur liberté ou de leur asservissement qui passe du mari à l'employeur et qui passe du mari aux experts on l'a évoqué et puis c'est la même chose comme l'homme à titre personnel on est de toute façon soumis moi j'ai choisi de me soumettre à Dieu plutôt que de me soumettre je ne sais pas moi au capitalisme à la mode ou peu importe mais par essence l'homme est soumis à quelque chose alors comment expliquez-vous que malheureusement ces féministes soient les idiotes utiles d'un agenda et là vous le dites à la page 79 donc 79 alors ça c'était ma question et je vous cite elles font des femmes un levier à la mise en place d'une société du tout économique et du tout marchand et ensuite elles collaborent à la mise à mort de toute forme de légitimité elles sont le révélateur d'un sujet civilisationnel qui les dépasse donc comment expliquer justement peut-être tout ce passage du fait qu'elles sont les idiotes utiles et que leur soumission passe en fait d'une personne à l'autre et qu'elles ne le comprennent pas alors est-ce qu'elles comprennent ou est-ce qu'elles ne comprennent pas je ne sais pas on n'est pas dans on n'est pas dans la tête de ces femmes je pense qu'elles sont en fait c'est ce que je vous disais un peu avec ces questions le constat elles posent des constats et des enjeux qui sont très justes elles voient bien qu'il y a un problème et en fait elles sont utilisées c'est-à-dire que dans un sens où il existe plein de mouvements féministes en fait c'est vraiment c'est pas un truc on a un peu l'impression quand on est de l'autre côté de la barrière que c'est une sorte de bloc mais si vous voulez c'est plein de courants c'est plein de c'est plein de enfin c'est une une kyrielle de petites choses des petits mouvements de petits trucs mais il y a un moment donné l'histoire va en retenir un plus qu'un autre et un plus qu'un autre va être plébiscité et va sortir du lot et par exemple là vous voyez je vais vous donner un exemple du côté de l'antiféminisme comme ça on rigole un peu parce que je pense que ça explique bien aussi ce qui se passe de l'autre côté parce qu'il faut aussi regarder ce qui se passe chez nous et ce qui se passe chez nous je sais pas si enfin chez nous dans le monde francophone de manière générale mais dans l'Europe aussi plus largement c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger et je dirais même jusqu'en Amérique enfin même Amérique du Nord vraiment ouais le monde occidental on va dire il y a quelque chose qui est en train d'émerger qui est très intéressant qui s'appelle la tradwife donc la tradwife c'est cette femme tradite bon donc elle a des visages elle est sur Instagram etc donc elle fait des vidéos d'elle où elle attend son petit mari avec ses petits chaussons bon et on a des auteurs donc comme je le disais un petit peu de cette veine un peu droite on va dire qui vont commencer à pousser un nouveau concept qui repousse un nouveau concept qui est l'idée du patriarcat donc en fait on a l'émergence le retour de ce mot patriarcat qui revient et en fait c'est complètement incroyable c'est à dire que là on est en train d'être les idiots utiles d'autre chose et c'est hyper intéressant parce que le mot de patriarcat avait servi à manipuler les féministes et là on le retrouve chez nous et on trouve ça chouette et on se rend même plus compte de ce qui est en train de se passer et de se produire c'est à dire que si vous voulez le patriarcat c'est un peu le monstre gigantesque qui était donc le grand oppresseur parce qu'on croit que le féminisme donc il y a le féminisme en fait de première génération qui est vraiment les droits donc les droits civiques et politiques etc ensuite on a le deuxième le deuxième vague de féminisme qui va être cette idée de libération sexuelle et de lutte contre l'oppression du patriarcat donc cette association en fait avec une forme de une liaison avec la lutte des classes marxistes donc en fait ça conduit ça continue le combat marxiste en fait donc cette sauf qu'en fait c'est plus le grand capital ça devient le patriarcat donc on a vraiment ces deux mouvements marge de pair ils ont la même naissance la même origine on retrouve les mêmes auteurs d'anthropologie évolutionniste qui vont travailler cette notion là et ça c'est un super piège en fait qui a été posé et donc les hommes sont devenus regroupés sous le terme de ce monstre terrifiant qu'est le patriarcat et ce mot disparaît donc aujourd'hui on n'emploie même plus parce qu'en fait voilà maintenant on est sur la question trans et donc pendant que les féministes sont en train de s'arracher l'ex-feu entre celles qui sont favorables à ce que les personnes qui ont changé de sexe donc les hommes enfin les femmes à pénis puissent aller dans les toilettes féminins pendant que c'est ça leur sujet de préoccupation majeure et de savoir si à partir du moment où tu te sens une corne est-ce que finalement tu serais encore une femme une corne semelle ou pas et bien on a le retour du patriarcat dans l'opposition donc l'opposition dit plus de patriarcat plus de patriarcat et de l'autre côté vous avez les autres qui sont en train de s'occuper le problème de licorne à paillettes et donc cette idée du patriarcat c'est l'imaginaire en fait donc années 50 qui va être incarné par les tradois et fait compagnie et qu'est-ce qu'il y a derrière ça ce qu'il y a derrière ça c'est pas une surpuissance masculine ou je sais pas quoi enfin voilà déjà le patriarcat ça n'existe pas et le matriarcat non plus puisque ces deux concepts appartiennent à une logique évolutionniste donc une conception que l'homme évoluerait dans un sens ou dans un autre quand on est catholique en général on pense que l'homme a été créé homme et qu'il mourra a priori homme donc on peut pas être patriarcat matriarcat c'est pas possible et donc le fait que ce mot revienne et bien ça nous permet de nous empêcher de parler d'aborder les sujets c'est-à-dire que le patriarcat qui a réduit le silence enfin qui a qui a été un peu le fourre-tout l'élan déclencheur pour les féministes il le devient pour nous aussi parce qu'en fait on se rend bien compte qu'avec ce monde de fou de licorne c'est pas trop gérable mais en attendant il faut quand même gérer la sexuation etc aujourd'hui on a un problème de natalité aujourd'hui on a un problème au niveau des salaires alors on a quand même le gouvernement qui commence à nous expliquer qu'on va avoir une prime pour repriser nos vêtements on a quand même un prix tellement haut d'électricité que les gens ne peuvent plus payer leur électricité leur chauffage et qu'ensuite on les félicite de ne pas avoir consommé alors qu'ils ont failli mourir de froid tout l'hiver vous voyez on est là donc si vous voulez ils sont en train de remettre le patriarcat tout simplement pour retourner à une place plus traditionnelle d'un état plus fort et ça marche encore ça marche encore c'est ça qui est génial il y en a qui sont partis dans la stratosphère des licornes à paillettes et nous on est là en train de la réaction assez woke c'est le patriarcat c'est le patriarcat on n'a rien trouvé mieux que le mot pourri des années 50 c'est un truc de fou et ben là c'est pareil c'est à dire qu'en vrai du côté de l'opposition il y a des gens comme moi qui sont anti-patriarcat qui ne considèrent même pas du terme de patriarcat on a des propositions qui sont concrètes en termes de liberté on a des propositions concrètes en termes de responsabilité de la famille mais en fait on est noyé par la traduie c'est à dire que le problème c'est que j'ai beaucoup moins de force de frappe et d'atouts pour faire des vidéos insta que les petites américaines avec leurs bigottis dans les cheveux voilà je ne peux pas jouer je ne peux pas jouer contre l'imaginaire flamboyant des années 50 et tout ce qu'il peut évoquer de séduisant de cet ancien capitalisme en fait ça évoque chez les gens cette période d'âge d'or où on n'avait pas froid on ne reprisait pas nos vêtements où en fait ça allait et ça allait toujours mieux chaque jour après chaque jour c'est cet univers-là qui est derrière ce mot-là et on est aveuglé et bien ça marche pareil en fait chez nos adversaires c'est pourquoi pourquoi le mot de patriarcat est ressorti par Patrick Buisson mais pourquoi enfin c'est fou enfin c'est je veux dire c'est un homme quand même je veux dire rationnel qui a quand même toute une histoire à droite comment peut-il sortir une telle ânerie mais ce qu'il devrait dire alors si je vous suis bien c'est plutôt l'ordre naturel selon la création de Dieu oui alors il peut utiliser le terme il y a Emmanuel Todd qui proposait l'idée de collaboration des sexes sympathiques nous on a quand même un terme qui est traditionnel très managérial je trouve oui c'est Emmanuel Todd après mais voilà mais non et en fait c'est simplement le terme de complémentarité homme-femme c'est l'idée qu'en fait c'est une dualité qui compose le monde et il n'y a pas de en fait c'est la liberté des familles c'est ça c'est en fait le mot d'ordre si on veut retourner à un état d'équilibre de responsabilité et à une vie en toute liberté avec une liberté acquise réelle et concrète parce que c'est ça et donc un vrai bonheur parce que le bonheur c'est le beau le bien le vrai là aujourd'hui on est dans le faux le moche et voilà donc le beau le vrai le bien etc nécessite donc un bien commun et cette idée de liberté et bien ça sera possible si on redonne si on refait exister du politique déjà c'est-à-dire qu'on n'est même pas en train de s'interroger sur comment ça va partir il faut déjà qu'il y ait du politique au sens profond du terme et pour qu'il y ait du politique au sens profond du terme il faut laisser les familles être sincèrement responsables responsables et libres ça c'est la première chose qui va faire que les hommes et les femmes vont discuter parce que si vous êtes vraiment responsables et vraiment libres et bien il faut avoir une conversation de couple sincère parce que là la question est tout à fait différente parce que derrière il n'y a pas les 1200 euros de la CAF et du reste je dis 1200 c'est peut-être un peu moins mais je crois que j'avais fait le calcul avec trois enfants et merci libre c'était à peu près 1200 chose comme ça tout confondu avec les aides d'Etat à peu près pour la France voilà il n'y a plus ça en fait on parle d'un monde où en fait il n'y a plus de filettes de sécurité je veux dire qu'on change de ton tout de suite mais les uns et les autres voilà ça baisse d'un niveau mais que ce soit l'homme ou la femme les enjeux sont fondamentalement différents parce que je ne sais pas si vous avez déjà allumé un feu dans un poêle à l'ancienne et pour cuisiner mais purée si vous arrivez si vous rentrez si vous êtes un homme seul vous rentrez à 19h et que vous devez allumer votre feu dans l'objectif de cuisiner vous n'êtes pas couché voilà donc en fait les choses quand elles sont dans le réel dans le concret et dans la pleine liberté et la pleine responsabilité ça nécessite une collaboration des sexes ça nécessite qu'on s'entende il n'y a pas le plat froid vous voyez avec le micro ça c'est pas possible alors au niveau des solutions parce que maintenant on va passer peut-être au chapitre sur les solutions donc alors je vais mettre les deux pieds dedans alors on revient sur le divorce donc plus de divorce plus de divorce mariage indissoluble plus exactement donc indissolubilité du mariage plus de contraception non les femmes idéalement restent à la maison attendez je termine toutes mes propositions je termine toutes mes propositions les femmes restent à la maison est-ce que les femmes ont toujours le droit de voter d'ailleurs je fais une petite incise dans cet ouvrage donc de Christopher Lesch il démontre très bien que dès le moment où les femmes ont obtenu le droit de vote cela n'a pas du tout démontré une explosion du vote chez les femmes au contraire ça a montré un désintéressement des femmes à participer justement au bien commun donc tout ce qui était le travail associatif notamment donc ça c'est aussi peut-être quelque chose à relever alors je vous écoute peut-être pour les propositions les solutions pour justement revenir vers des rapports sains au niveau des hommes-femmes alors déjà oui indissolubilité du mariage et mariage monogame et indissoluble déjà parce qu'en fait le mariage monogame c'est quelque chose qui est traditionnel européen depuis assez longtemps enfin même très longtemps donc c'est vraiment en fait aussi oui parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'on travaille sur un terrain en Europe qui n'est pas un terrain qui est un terrain très particulier c'est-à-dire que si vous voulez par rapport à l'endroit où par rapport à on va dire même la Grèce par rapport en fait même à l'ambiance gréco-romaine si vous voulez les peuples du nord vraiment du nord comme les vikings ou les celtes ou les gaulois ce sont des populations qui ont toujours eu du fait du fait de la dureté du monde qui les entourait des relations hommes-femmes très très on va dire équivalentes c'est-à-dire que la relation qu'on va avoir dans le couple va se retracer au niveau de la commune va se retracer au niveau du politique et en fait on voit dans ces peuples-là une très forte représentation féminine assez naturellement parce que justement les conditions de vie étaient excessivement dures donc plus les conditions de vie sont dures plus il y a une nécessité en fait de collaboration et donc de participation des décisions donc ça il ne faut pas perdre ça de vue et on travaille sur en fait cette voilà parce que j'aime quand même beaucoup les travaux d'Emmanuel Todd l'idée que le territoire prévaut quand même sur les comportements humains et en fait je pense que je dirais que la meilleure des choses à faire pour remettre un peu de liant dans tout ça c'est d'arrêter la voiture la machine à laver et voilà déjà si on veut juste ça couper la télé et là vous verrez les choses vont changer mais non mais ça en étant plus concret parce qu'en fait c'est toutes ces soi-disant adjuvants qui en réalité ne sont pas du tout des adjuvants mais qui sont des facteurs de discorde et de désordre parce qu'en fait quand vous avez justement plus de machines à laver il y a une communauté des femmes qui s'occupent du foyer qui renaît parce qu'on ne peut pas tout faire toute seule donc en fait il y a des solidarités réelles qui se créent et qui sont des solidarités de soutien vraiment qu'on n'a plus du tout aujourd'hui on n'a plus ces solidarités de soutien on ne sait même pas ce que ça peut représenter en fait on n'a même pas l'idée de ce que ça pourrait représenter mais j'ai envie de dire voilà il faudrait vraiment en fait vous voyez vraiment nettoyer mais si on va partir d'un point de vue beaucoup plus politique avec des mesures évidemment il s'agit du mariage indissoluble et monogame parce que aussi en plus on a un terrain très favorable à la collaboration des sexes du fait de l'endroit où on vit dans le nord de l'Europe après il y a vous évoquiez la contraception alors oui évidemment arrête la contraception donc arrêtez de séparer le sexe et la génération et ça si vous voulez en fait je le dis comme ça aussi mais aujourd'hui les méthodes de régulation naturelle des naissances donc en fait l'idée qu'on peut surveiller son cycle et avoir la main sur son cycle etc peuvent être utilisées dans cette logique castratrice et donc en fait dans la contraception il y a le procédé mais on peut même obtenir ce procédé d'un point de vue naturel en regardant son cycle le problème c'est la mentalité castratrice c'est qu'à partir du moment en fait on n'est plus en mesure d'à chaque rapport de se proposer de savoir ce qu'on est en train de faire avec son conjoint ça devient pourri et en fait l'idée c'est pas ça n'est pas d'avoir un sexe qui produit des enfants à chaque fois c'est en fait le sexe n'est pas séparé de la génération mais il peut en être distinct c'est-à-dire qu'on peut avoir des rapports sexuels non féconds mais ça peut pas être un projet de vie en fait on peut pas avoir ça comme projet de vie il faut que toujours il y ait cette idée d'ouverture à la vie et ça je pense que c'est primordial parce que c'est ce qui fait qu'en fait les choses demeurent et tiennent ce qui veut pas dire d'avoir 40 enfants à Venise pendant la Renaissance la moyenne des enfants à Venise c'était deux enfants par femme donc on a rien inventé les Italiens n'ont jamais fait beaucoup d'enfants jamais et je suis pas du tout une tenancière si vous voulez de cette idée de faire des enfants pour conquérir je sais pas quoi ou je sais pas comment les enfants c'est pas des choses qui nous appartiennent ça appartient pas à l'État ça appartient pas non plus aux parents on en est responsable mais c'est pas nos choses en fait et ils ne mèneront pas au combat ils auront leur combat à mener mais en effet voilà cette logique castratrice va forcément nuire aux relations infâmes et après vous avez ok cette idée de rester à la maison alors non parce qu'en fait les femmes n'ont jamais jamais été à la maison jamais jamais parce qu'en fait comme je le disais il faut être deux pour tenir au minimum deux pour tenir une boulangerie ou pour tenir en fait des champs etc donc les femmes ont toujours travaillé la question c'est le salariat donc c'est vrai que le salariat fait beaucoup de mal aux femmes après on peut pas dire aujourd'hui de but en blanc on retire le salariat parce que ça ça n'aurait pas de sens donc dans un point de vue on va dire très pratique et très théorique pour moi cette proposition de au foyer ou pas au foyer ça n'a vraiment pas de sens c'est vraiment une question très moderne et qui en plus est une question de riche donc voilà de personnes aisées donc en cela c'est merveilleux pour celles qui ont l'opportunité de se poser cette question mais vraiment pour moi là-dessus c'est pas le sujet et la question du foyer c'est pareil en fait c'est le foyer normalement les femmes c'est la sphère voilà quand on a dit la sphère privée la sphère publique etc et c'est parce qu'on sait plus aujourd'hui ce que c'est une sphère privée et une sphère publique c'est hyper grave d'un point de vue de la structure même de nos droits européens donc en fait ce qui est public si vous faites une réception chez vous c'est public donc c'est un domaine privé c'est votre maison mais en fait c'est public et donc non non les femmes ont absolument toujours travaillé mais pas toujours salariées voilà et elles ont toujours travaillé le travailleuse du sexe c'est le plus vieux métier du monde c'est dire c'est dire que les femmes ont toujours travaillé donc si vous voulez pour moi la question de rester au foyer ou pas au foyer c'est pas un sujet surtout que je pense que c'est d'autant plus difficile aujourd'hui de rester au foyer seule isolée sans famille c'est héroïque et vraiment je félicite les femmes qui font ça c'est magnifique c'est très beau mais c'est pas un truc que je mettrais dedans parce que pour moi je pense que les priorités c'est vraiment en fait on peut pas réformer les choses telles qu'elles sont aujourd'hui il faut vraiment retourner en fait à des principes de base et j'ai envie de dire la machine à laver elle fait plus de mal aux couples et aux relations inter-femmes entre femmes et à la civilisation même à l'idée de faire civilisation à l'idée de sociabilité que 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 Tinder ou que je sais pas quoi la machine à laver a fait a détruit en fait des des communautés des réseaux d'entraide des protections aussi parce qu'en fait les femmes se protègent entre nous et et je veux dire des maris violents et qui battent la femme étant physiquement moins puissante elle a besoin d'une protection aussi civile et les garantes de ça c'est les lavandières c'est celles qui lavent le linge et c'est l'idée de laver son linge sale en famille parce qu'en fait on ne lave jamais son linge sale en famille c'était toujours public finalement donc donc en fait c'est la machine à laver est un problème je pense plus grave qu'on le pense et aujourd'hui on ne pourrait pas enlever juste la machine à laver dans un foyer ce serait criminel donc c'est toute une relation sociale au monde et c'est pour ça que c'est compliqué de penser d'un point de vue réformateur l'étape 1 c'est vraiment l'indissolubilité du mariage et c'est surtout en fait la reconquête des libertés progressives devenir de plus en plus ressourçable de plus en plus libre et c'est ça qui va faire à mon sens la différence c'est reconquérir les libertés qu'on a perdu le droit d'inscrire d'instruire ses enfants de manière plein et entier le droit de pouvoir accoucher absolument où on a envie d'accoucher parce que c'est la moindre des choses etc d'abord recentrer ça sur les familles parce que les familles c'est équilibré d'un point de vue fonctionnel et en fait c'est pareil c'est qu'on discutait beaucoup de la question des relations en femme qui étaient difficiles trouver un mari pas un mari etc mais aujourd'hui cette question est effectivement très délicate puisque je parle des familles et aujourd'hui il y a de moins en moins de gens en famille donc comment on fait pour fonder une famille parce que c'est la question qu'il y a derrière en vrai c'est en fait le fait qu'aujourd'hui on n'a plus de lieu de sociabilité de lieu de sociabilité réel qui permettrait à des filles plus jeunes de rencontrer des hommes qui aujourd'hui sont plus âgés aujourd'hui on vit tout le temps dans notre classe il y a l'église il y a l'église il y a aussi les hobbies divers c'est varié mais la musique ou des choses comme ça c'est bon cher Isol Thurand mille merci pour toutes les explications je rappelle votre ouvrage qui s'affiche à l'écran Femmes Réveillez-vous si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la commenter à la partager à vous abonner et on se voit très vite pour une prochaine entrevue à bientôt au revoir et merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz